Yo tout le monde, c'est Megabanane95 et aujourd'hui on va essayer un petit jeu qui est produit, enfin créé par Stylos, donc c'est un youtubeur québécois qui fait de très bonnes vidéos, je vous invite à aller le voir. Et donc comme il l'a demandé dans sa vidéo de présentation de son jeu, je vais vous faire une petite présentation, donc je n'ai pas encore essayé, je vais voir un petit peu comment ça marche, donc bah allez c'est parti, alors ça c'est quoi, l'option, non merci, ok donc voilà ça c'est Stylos, vous pouvez aller le voir dans sa chaîne, je pense que je mettrai un petit lien dans la description ou directement sur la vidéo, et donc pour le commencer, ça doit être par là, ok, merci Stylos, je n'arrive déjà pas à faire le menu. Alors, pour ceux qui sont français et qui ne comprennent pas trop l'anglais, je vais traduire. Donc après une grosse nuit de beuverie, monsieur le cube a décidé, donc j'ai un petit niveau d'anglais donc ça va être dur. Alors, monsieur le cube a décidé qu'il était temps de rentrer chez lui, il a dit roi à ses amis, et quand il s'est réveillé, enfin quand il s'est levé, il a essayé de nous descendre dans la rue. On va traduire ça par ça, c'est pas exactement la bonne traduction. Bon, en fait, il faudrait que je réapprende un petit peu mon anglais, mais pour dire, c'est l'histoire d'un cube, comme ça, qui a passé une folle soirée. Et donc il est bourré, il va falloir l'aider à se déplacer dans les rues, parce qu'il n'arrive plus à se déplacer tout seul. Allez, c'est parti. Si lors, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit salut. Euh, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ok, des petits défis apparemment. C'est parti. Alors, ça marche. Dans l'autre sens. D'accord. Bon, c'est mal barré. D'accord, d'accord, d'accord. On est bien parti. Merci Steelers de m'avoir fait un petit raid game comme ça. En plus, c'est des jeux qui me font plus rager que tout. Et en plus, les contrôles changent. Un coup, il part vers l'avant, un coup, il part vers l'arrière. D'accord. En plus, le monde s'écroule apparemment. Merci Steelers. Bon. Voilà, j'ai de quoi m'amuser. J'espère qu'il mettra ce jeu sur Android et iOS. Parce que ça, c'est le genre de jeu où je le proposerai à mon entourage. Il faut que tout le monde le propose à son entourage, de toute façon. Vous aussi qui regardez les vidéos, si vous n'êtes pas Steelers, proposez à votre entourage ce jeu. Il est très rageant. Pour l'instant, il n'est que sur PC. Et il est très difficile. Donc, j'espère qu'il y aura une petite version téléphone. Je ne sais pas comment, si c'est possible, mais... Je sais que Steelers s'y arrivera. Alors. On va y aller dessus. Putain, c'est incroyablement difficile. Comment on peut faire ça ? C'est de la torture. C'est de la torture ! Putain. Non, elle a sens... Putain. Non, mais elle est jouée avec un jeu où les contrôles changent à chaque fois. Donc, en fait, c'est un jeu qui se joue à la souris. Et en balançant le curseur d'un côté ou d'un autre, ça attire ou ça repousse en fonction de la partie à laquelle vous jouez. En fait, ce n'est jamais la même direction de souris. Alors là, quand je vais vers le haut, ça l'envoie vers le bas. Quand je vais vers le bas, ça l'envoie vers le haut. Donc, là, c'est inversé. Ok. Il y a des petits lags quand même. Mais bon, c'est pas trop grave. Bon. C'est pas bien grave. Chou, 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 chou. La musique est très simple, en tout cas. J'aime bien. J'ai fait un 8-bit comme ça. Bon. Je vais essayer d'aller jusqu'à 10. C'est parti. C'est pas instinctif du tout. Ok. Faut aller assez rapidement, sinon on se fait avoir. On a pas idée de faire déjà comme ça. Le connaissant peut passer tout mon temps dessus. Putain, j'ai paniqué. Faut aller un moyen d'afficher notre icecore quand même. Ça pourrait être intéressant de savoir à combien on est. Je crois que le carré bleu, c'est la fin du niveau. Je crois. Il y a une fin. Là, c'est... Putain. C'était enfin facile avec les... Les contrôles, mais j'ai réussi à me croûter quand même. Bon. Allez. On va se détendre. On respire. On respire. Putain, c'est... Steel Horse. Franchement. Je n'avais jamais cru que tu sois capable de faire un jeu qui torture comme ça, ce moment-là. Sérieusement. Bon. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, ça ne va pas finir et je vais me croûter tout le temps à chaque fois. Allez voir son... Donc, allez voir Steel Horse. Franchement, c'est un youtuber qui fait du Minecraft, qui joue à des jeux de toutes sortes, dont des jeux d'horreur. Et franchement, ce qu'il fait, c'est vachement sympa. Donc, sur ce, à plus. Allez voir sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne. Aimez, commentez. Et... Salut tout le monde, à la prochaine. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501